Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ces quatre jours d'aventure, on va t'amener en Alsace. Alors reste avec nous pour voir la suite. Actuellement, on se trouve à la porte sud de la route des vins d'Alsace. Et pendant ces quatre jours, on va profiter de faire un itinéraire qu'on ne sait pas du tout encore lequel. On a déjà fait une première halte qui se trouve à... Qui se trouve à Tannes. Voilà. Alors Tannes, c'est la porte sud de la route des vins d'Alsace. Tu peux nous montrer sur la carte ? Là, on se trouve juste ici. Puis après, pour le reste, on verra. Alors voilà, la première visite. Bon, c'est fermé. C'est pas grave. Allez, maintenant j'ai faim. On va se trouver quelque chose à manger. Alors, si tu veux bien manger, bien discuter et puis passer un joli moment, ça c'est une adresse où tu dois t'arrêter. Chez Emma à Tannes. Ouais, alors les Tenanciers sont vraiment hyper sympas. On a bien discuté, bien rigolé et puis... Un couple de pâtissiers. Super bien mangé. Tout est fait maison. Ouais, c'est vraiment le top du top. Des prix tout à fait corrects. Alors, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Arrêtez-vous. Chez Emma à Tannes. Maintenant, on continue notre route. En direction d'une étape. Certainement France Passion. Karine est en train de chercher, là. Ah, tu es en train de chercher ? Oui, bien sûr. Mais c'est juste que c'est... Je ne sais pas les prononcer, moi, sinon... Alors, ça va être... Vat Valère ? Vat Viller ? Vat Viller ? Quelque chose comme ça. Tu verras bien. L'office du tourisme, c'est joli, hein ? Ça, c'est le panneau qu'on doit suivre tout au long de notre itinéraire pour faire la route des vins d'Alsace. Des fois, ils sont un peu cachés. Des fois, ils sont un peu pourris. Des fois, ils sont un peu abîmés. Des fois, ils n'existent pas. Mais... On s'en sort jusqu'à présent, hein ? On se débrouille toujours. Exactement. Ah, tu vois ? La cave du vieil Armand, c'est juste ici. Ah ouais, c'est sympa. On s'arrête ? Allez, on s'arrête vite. Ah, mais c'est fermé. Ah bah non, on ne s'arrête pas. Ça, c'est un signe... Qu'on doit continuer notre route. Alors, Karine, elle nous a dégoté un France Passion. Bravo ! Qui est vraiment... Parfait ! C'est un endroit de rêve sur une petite colline. Et... Il y a encore bien des découvertes à faire dans la région, je pense. En tout cas, on a déjà réservé le petit resto pour ce soir. Oui, c'est un vigneron indépendant, aubergiste, enfin, il a plusieurs spécialités. Ils font des confitures maison, ils font des terrines, tu as vu encore ? Ils font des eaux de vie. Oui, plein de spécialités. Oui. Au vieux pressoir. Oui. On continue la visite ? La caverne Alibaba, du vin d'Alsace, au domaine de Bolenberg. Avec une petite explication. Allez, on y va. Alors, chérie, cette petite dégustation de vin. Alors, franchement, tu vois que c'est fait avec le cœur et des produits de qualité. Ça fait plaisir, hein ? Alors, on voulait filmer à l'intérieur, mais il y avait tellement de monde qu'on s'est dit... Oh là là ! Non, non. Non, c'est pas trop. Donc, on fait la visite du caveau. Et puis, franchement, on voit vraiment que c'est fait avec le cœur et passion. C'est la sixième génération. Donc, il y a du savoir-faire. Let's go ! Alors, après l'effort, le réconfort ? Ah oui. T'as vu ? C'est les achats qu'on a fait dans notre France Passion. Alors, on l'a dégusté, on sait déjà qu'il est bon. Mais il est tellement bon que c'est l'heure de l'apéro. Ah ça, j'aime pas ça. Voilà. Oh, regarde-moi ça. Pas belle la vie. Santé ? Santé. Alors, le bilan de cette petite journée ? Alors, première journée réussie pour la route des vins d'Alsace. Mais, quand même, avec pas mal de route depuis chez nous pour venir jusqu'ici. Une journée bien remplie, bien chargée. Alors, maintenant, c'est l'heure de descendre ça. Voilà. Et on vous dit... A demain. Bonne nuit. A demain. Bonne nuit. A demain. Alors, en effet, on a passé une magnifique nuit au milieu des vignes. Il n'y avait pas un bruit. Pas un bruit. C'était vraiment un sommeil reposé. Le paradis. Mais, ce matin, tu as une mission ? La mission, elle va être difficile. Parce qu'elle a eu de la chance ou elle a... Non, ce n'était pas de la chance. C'était du savoir-faire. Pour cette première nuit avec France Passion, elle a dégoté vraiment un truc de dingue. Maintenant, c'est à son tour de trouver quelque chose pour ce soir. Alors, elle a placé la barre haut. Il faudra que je m'accroche. Bon. On vous redira ça dans le courant de la journée. Courage à toi. Merci. 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 on s'est stationné sur le parking p1 de kaiserberg bas on est des vaches à lait encore une fois 10 euros pour stationner alors tu peux rester une journée mais nous on va rester quelques heures peut-être même pas bon après tu as tout tu as des toilettes tu as pour vidanger l'eau nettoyer les toilettes chimiques c'est bien équipé c'est vrai là on est obligé 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors tous ces petits villages sont vraiment magnifiques Mais si on les faisait tous Il faudrait qu'on fasse la route des vins sur peut-être un mois Surtout si tu veux t'arrêter à toutes les caves Alors là il faudrait plus Il faudrait un chauffeur aussi Ouais Dans différents endroits France Passion J'ai décidé d'un commun accord avec moi-même Que Karine serait la chef des Des trouvailles France Passion Parce que Sacré challenge Bon ça veut pas dire que les autres n'étaient pas bien Non Mais là elle nous a nouveau dégoté un truc A Dambar la ville Qui est plutôt pas mal Et là on est parti faire une petite dégustation Ici chez notre accueillant France Passion Allez go Vraiment une magnifique découverte Une pépite je dirais même Ouais Les propriétaires sont d'une gentillesse Un accueil France Passion Vraiment Alors à conseiller mais sans hésiter D'une sympathie D'un savoir Faire et vivre Accueillement Ouais Et puis on voit que tout vient du coeur Et ça Ça c'est important J'ai faim Elle a faim Elle a froid Alors on y va Bah c'est trop bon Une petite crème d'asperge Qui s'appelle la bienvenue du chef On pouvait pas faire l'Alsace Sans une petite choucroute Même si Et voilà On quitte notre emplacement de rêve Pour une nouvelle aventure C'était vraiment un endroit magique Très belle découverte Voilà où on est Un endroit magique Ah, c'est ma main ! Ça ne pouvait pas être... Il nous a préparé quoi ? Alors, c'est des pâtes aux petits légumes. T'as mis quoi comme légumes dedans ? Alors, j'ai mis aubergine, courgettes, poivrons, un peu de ciboulette, un peu de plante magie. Tout simple. C'est parti, parce que moi, j'ai faim ! Et voilà, la route des vins est terminée. Et oui, c'était une magnifique expérience, avec des petits villages fleuris vraiment magnifiques. Quelques vignerons qu'on a fait, si on les faisait tous, il faudrait peut-être 6 mois. Au moins. Et avoir un foie... Résistant et solide. En espérant que cette vidéo t'aura plu. Nous. N'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un petit commentaire. Et puis, comme on dit souvent, au plaisir de te croiser sur la route. A bientôt ! Ciao ! Bye bye ! Wat Valer ? Wat Viller ? Wat Viller ? Quelque chose comme ça ! La route des vins 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 ! Et là, on est partis faire une petite dégustation. C'est notre... J'allais dire notre hôte, mais non ? C'est nous ? Non, c'est notre hôte. Ouais ? Non, il faut la refaire alors. Bah ! C'est qui l'hôte ? C'est nous ? Ou lui ? C'est nous ? Bah ouais ! C'est notre accueillant. Est-ce que tu pourrais lever le camping-car de vin ? Parce que toute l'huile d'olive coule dans les casserole. C'est quoi cet accent ? C'est l'accent de Marseille. Et puis, pourquoi cet accent de Marseille ? Ah, parce que c'est comme ça !